bonjour ça c'est le master chef 2020 de l'alliance française je m'appelle augusto castro j'ai aussi un assistant nous appartions au club cuisine d'azur de la cuisine provençale et nous allons préparer aujourd'hui une salade niçoise ce sont les ingrédients de la salade niçoise évidemment il faut adapter un petit peu la recette parce que maintenant c'est pas facile de trouver tous les ingrédients original donc ça c'est des requêtes les poivrons vert des oeufs tomates les concombres les petits oignons les thons la sardine poivre et sel huile d'olive donc après couper tous les légumes et tous les ingrédients il faut mélanger les ingrédients grossièrement et ajouter les sals et les poivres et les huiles d'olive donc après mélanger tous les ingrédients et ajouter les sel, les poivres et les basilic il faut faire une petite décoration et c'est ça c'est terminé et bon appétit vous allez faire une huile de ratatouille après ça on met les poissons par soupe un peu de soupe un produit d'olive du lé et du lè 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 et d'eau mais qui ne l'ont pas fermé les papilles On met au four très chaud. Bonjour Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de participer à la fête Masterchef France 2020 à l'Aliante Française. Notre groupe est composé par Louise Maria Auguste Moin et nous avons choisi le nom Cuisine d'Azur par rapport à la région provençale Côte d'Azur, Pacaco. Cette région, située au sud-ouest de la France, a regroupé six départements dont le chef lieu, c'est la ville de Marseille. Son climat de diversité favorise le tourisme parce que l'été est chaud. Cependant, sur le littoral montagneux, nous pouvons trouver un climat rude pendant l'hiver avec la neige. Cette région est la deuxième tourisme dans la France et nous pouvons citer quelques villes très connues au monde entier. Aix-en-Provence, la Côte d'Azur, Avignon, Antibes, Nice, Cône, etc. La Côte d'Azur est une cuisine riche et diversifiée à base d'huile, d'olive, des aromates, des herbes de Provence, d'ail, de basilic et des herbes comme le thym, du romarin, du basilic et d'autres. C'est presque impossible de numérer tous les bras français qui sont appréciés au monde entier, mais je vais citer quelques-uns. La tapenade, dont l'ingrédient principal sont des olives et l'olive avec des poissons. L'ossoca, un type de pain. L'aïoli, une garniture qui accompagne les légumes bouillis, d'œufs durs, des poissons pochés. L'affogasse est la traditionnelle baguette française. Et la boulabaisse avec sa rouille est l'accord de la culinaire française et est un hodidique ragoût des fruits de la mer. La liste est grandieuse et c'est presque possible de numérer tous les plats qui sont connus par le monde. Alors, je vais vous présenter le menu que l'équipe Cuisine d'Azur a choisi pour vous offrir. L'entrée, la salade nuçoise. Le pas principal, ratatouille et poissons aux papelotes. Et le dessert, la tarte européenne. Alors, je vous invite à la table et bon appétit. Merci beaucoup. Alors, dans la continuité, nous arrivons en Provence, la terre des lavandes, le groupe Cuisine d'Azur. Alors, Augusto nous a proposé une salade niçoise complète, bien équilibrée, bien assaisonnée. J'ai su aussi que votre fils a participé. C'était parfait. On s'est vraiment régalé également. C'était très frais, à l'image de la Provence. Concernant Maria, qui nous a proposé une ratatouille. À la différence Ignacio, elle nous a proposé une ratatouille avec des petits morceaux. Mais c'était parfait. C'était vraiment bien assaisonné. Le poisson était cuit à point. Donc, on a passé un bon moment avec votre ratatouille et votre poisson. Et concernant Louise, qui nous a proposé une tropézienne. On parle de Saint-Tropez. On parle d'une belle région, d'une région de la Jet Society. C'est très chic. Alors, la tarte tropézienne, la crème que vous avez utilisée est excellente. Si vous la voulez un peu plus légère, vous rajoutez un peu de chantilly. Et là, ce sera la Provence encore meilleure. Bravo à vous trois. Donc là, je vous présente le groupe Cuisine d'Azur. Composé par Auguste et son fils L'apprenti Comi. qui a fait la salade niçoise à quatre mains. Ensuite, Maria Taboza, qui a fait la ratatouille et poisson en papillote. Et Louise, qui nous a fait une tarte tropézienne. Alors, dans le groupe Cuisine d'Azur, aujourd'hui, c'est son fils. L'apprenti Comi nous a fait une salade niçoise. Qui est excellente. Le Comi a vraiment très bien travaillé. Un futur chef. Il a tout est bien décoré. Les aliments, tous les ingrédients sont là pour cette salade niçoise. Les poissons, les tomates. Il n'a rien oublié. Alors donc, bravo à tous les deux et félicitations aux petits comis. Bonjour dans le groupe Cuisine d'Azur. Je vous présente les plats écoutés par Maria Taboza. Ratatouille et poisson en papillote. Alors, la ratatouille, elle est vraiment très bien faite. Elle l'a bien exécutée. Bon, elle est différente de celle qu'on avait goûtée auparavant. Là, ça a été coupé en petits dés. Et vraiment, elle a très bon goût. Les légumes sont al dente. Très bien. C'est comme j'adore. Le poisson, la papillote, elle est très bien faite. Le poisson n'est ni trop cuit ni pincé. Donc, c'est parfait. La recette est réussie. Cuisine d'Azur. Donc là, je vous présente les desserts écoutés par Louise. La tarte tropézienne. Donc, cette tarte est très difficile à exécuter. Je pense qu'elle a fait vraiment de son mieux. La crème est excellente. La génoise, je ne sais pas si c'est une génoise ou une brioche, la pâte. En tous les cas, c'est délicieux quand même. Et bravo parce que je suppose que la personne l'a faite pour la première fois. C'est très très bien. Pour une première fois, bravo. C'est à dire. Je ne sais pas. C'est à dire. Depuis que j'ai besoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ?